Comment produire un court-métrage sans argent ? C'est possible, ça dépend bien sûr de quelle est l'histoire du court-métrage, quels moyens on se donne, mais c'est possible. Après, sans argent, ça ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. On développera un peu demain, mais il y a toujours au moins des consommables, il y a toujours au moins nourrir un peu les gens, les déplacer, utiliser du gaffeur, du maquillage, etc. Ce sera quand même des mini-dépenses, quoique après, suivant avec qui on s'entoure, on peut trouver des gens qui co-produisent en offrant tout ça. Mais il faut se débrouiller pour trouver la caméra, le matériel. Après, on peut trouver justement des loueurs, etc. qui nous prêtent, il y en a beaucoup, beaucoup plus peut-être qu'on croit. Des gens, des loueurs de machinerie, des armuriers, par exemple, qui vont nous prêter pour les premiers films, pour les jeunes qui font des courts-métrages, etc. Et après, c'est vrai qu'on peut aller demander de l'argent à plusieurs endroits. Mais sans argent, c'est sans argent. Mais bon, on ne va pas en développer plus. Je me demande si, suivant à quel public je parle, ce n'est pas tout à fait la même chose que je vais dire. Et puis, comme on disait, pour plusieurs personnes aussi, faire un long-métrage, alors là, ce sera des courts-métrages, mais faire un long-métrage avec 100 000 balles, ça veut dire faire un film sans argent. Ah oui, carrément. Mais on va essayer de développer le vrai sans argent, sans argent. Oui. Comment on fait ? Que surtout le grand public peut faire maintenant. Avec les moyens d'aujourd'hui, il y a des outils. Tout à fait. Comme on dit, il y a ces trois éléments, c'est l'argent, le temps et la créativité. Quand on n'a pas d'argent, il faut avoir du temps et de la créativité. Quand on n'a pas de créativité, il faut avoir du temps et de l'argent. Quand on n'a pas de temps, il faut avoir de la créativité. Les plus grands metteurs en scène, vous le diront, ou l'ont dit, même comme des gens comme M. Coppola, qui disaient très bien que moins il a eu d'argent sur les films, plus il avait de créativité. Voilà, on se débrouille toujours. Ça ne fait pas rogner sur la qualité. Non, non, du tout. Il n'y a aucune raison. Mais pour moi, il n'y a qu'elle a qu'elle a ? 17h30. 17h30, sous le chapiteau. Rennes-le-Château, il y a même deux climatiseurs, il paraît, pour avoir un peu plus frais. Donc venez nombreux et on reverra le film juste avant. Merci. Merci.